Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé on venait de tuer des brigands et du coup il nous restait pas tant de choses que ça à faire dans cette région toujours le prêtre on sait pas à un moment faudra vraiment que je trouve ce qu'il fallait faire avec ce prêtre toujours le prêtre où on sait pas ce qu'il faut faire donc qui est la quête parti pris après on peut peut-être retourner ici on peut-être nous dire ici c'est toujours pas fait ça mais j'aurais bien aimé trouver une autre solution ici le repère des brigands et c'est actuellement tout ce qui nous reste dans cette région même s'il manque des lieux mais je sais pas où je je sais pas où peut-être un lieu là on va essayer de retourner à l'abbaye on va essayer de voir ici si vous nous dites quelque chose s'il vous plaît non je vais pas braquer l'abbaye ne répète pas l'abbaye mais vous ne trouvez pas ça bizarre que le seigneur vernaï c'est une vision de gérus si facilement oui oui non mais oui non mais c'est un illuminé qui s'est pris pour le prophète alors qu'il est rien du tout bien évidemment surtout que l'abbaye on est obligé de trimballer on peut même pas lui dire ben casse toi c'est de retourner au château là en même temps on va peut-être pas bien être accueilli vu qu'on les a empoisonnés comme un sale tant pis et qu'on a tué leur homme de main et que on était bien avec eux ok bon il raconte rien cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de déserteurs je me demande où ils sont si tu savais si tu savais je jure c'est pas nous par contre j'ai vu qu'il y avait des gens là est ce que c'est les derniers brigands que l'on cherche non c'est pas eux décidément ah mince faut camper j'ai l'impression on va pas avoir le choix que de devoir faire la bataille de la ville ce qui m'embête ce qui m'embête vraiment mais je crois que je crois qu'on va pas avoir le choix que de les faire eux de toute façon là on va retourner oh mais ce pont là il y a vraiment rien à faire avec ce pont on va retourner voir les brigands on va retourner voir les brigands et je crois que je crois que là on n'aura pas le choix pour continuer je vais réessayer de passer par le château dans le doute mais l'abbé va encore me faire je veux pas bah oui c'est l'idée qu'il te fasse pendre que je t'ai plus dans les pattes en fait bon bah c'était bien le le poste de douane là qu'on a libéré donc on peut se faire le repère des brigands niveau 9 c'est un peu beaucoup quand même triple archer ah non celui-là il est à moi pardon pardon Wiscum mais t'as tellement l'air d'un brigand que voilà niveau 9 et ils sont 9 3 là 3 là 3 là double archer maraudeur 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 ça s'empêche de jouer ça donc ce côté là est géré ici ici ça va être géré par un petit tank un petit tank qui va également être envoyé là-bas là il peut être cumulé à ça là on fait ça voilà on est bien toi tu peux aller jusqu'où ? tu peux aller jusque là ça me va donc toi tu viens là voilà 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 ça ça va c'est pas grave ici ici je peux bien évidemment aller chercher mes deux petits archers ça c'est cadeau double saignement mais aucun est mort ce qui est dommage là là je pourrais direct aller foncer sur le truand voilà truand qui ne pourra pas venir faire ce qu'il veut aouh ça fait mal là on va venir empêcher le maraudeur de jouer on vient et on engage celui-là en espérant ne pas m'être mis trop près du maraudeur ah oui bah non bah oui bah non c'est pas bien ça c'est pas pour m'arranger ce qu'il a fait ils font tellement mal quoi qu'après tu t'es engagé oui mais une attaque d'opportunité d'un archer ça va être un peu ridicule quand même euh tu peux pas te désengager si tu te désengages tu te prends une attaque d'opportunité qui va qui va être très senti quand même on va faire ça on va faire ça on va faire ça voilà comme ça j'ai deux points ce qui me permet d'aller lui faire très mal à celui-là ah mais l'attaque d'opportunité c'est une attaque au corps à corps enfin d'arc très bien ah mince il a plus de torches on va lui en mettre une oui bah ça c'était évident bien évidemment et on va peut-être filer un petit coup de main à Vett en même temps on l'avait dit que ce combat niveau 9 ça pourrait ça pourrait être plus compliqué ok un nouveau round commence il y a lui qui joue faudrait pas qu'il aille ailleurs bon déjà je fais 7 archers ça fait un point instinctif 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 chance de subir un coût critique réduit de 25% c'est parfait ça pour un tank en même temps t'as pris cher là t'as pris très cher voilà ça c'est fait lui ça va être fait aussi mais je vais pas gâcher le point voilà et on va venir là pour générer un point par contre ça ça joue pas là je pourrais jouer intérêt ou pas intérêt pas intérêt intérêt je suis intérêt là AYWIN tu vas venir ha ma chevet celui là peut-être pas tu vas venir commencer celui là voilà on a un petit point qui est générée on peut continuer d'ammocher ici l'armure Là on peut continuer de taper de toute façon On fera rien de plus Toi tu picotes Raho tu peux juste Taper pour faire un peu mal Ton cri de guerre servirait à rien Nouveau tour Raho tu m'achèves lui avant qu'il ait le temps de jouer Parce que ça te ferait mal Tu pourrais même Venir chercher lui mais ça serait Ce serait dangereux Donc on va plutôt faire ça Et ça Pour gagner un petit peu De dégâts Ici Je pourrais mettre un gros spoutch Dans celui là Et maintenant parce que j'ai pas de point J'allais dire je le pousse Ou Vet vient Fais pif pouf Dans les deux Dans tous les cas je suis dans la merde Il va me faire mal Oui mais non Parce que si je le pousse Il est plus dans le dos Il fait mal Mais il est plus dans le dos Il me faudrait un point Générer un point Ça peut peut-être se faire En tuant lui Mais là ça va me demander Grime beaucoup Par contre il a pris vulnérabilité Il a pris vulnérabilité Et tant pis Si j'ai pas le point Parce que je peux juste Foncer dans les deux Et achever juste les deux J'ai pas forcément envie D'achever Ewin Voilà Là on est bon Ok Lui Il bouge Il meurt On a galvanisation Et il n'en reste plus qu'un Il n'en reste plus qu'un Qui va rejouer Donc ça Ça servira pas à grand chose Mais en fait si Parce que je vais faire ça Comme ça J'ai montré son dos D'avoir montré son dos C'est justement parfait Faire ça Toi tu sert à rien Et de toute façon T'es trop blessé Ici on en remet une couche Et c'est Ewin Je pense qu'il va avoir La joie De le massacrer Ok on gagne tout ça On répare tout On soigne tout On continue Et là normalement C'est du bon but Le plan du tonneau de brassage Vous apprend comment bricoler Tonneau de brassage Oh On va pouvoir faire de la bière Raté Eh ben Compliqué celui-là Tout ça pour 80 pièces Sérieusement Une lance des déserteurs Qui donne rupture de tendons Applique ralentissement Pendant un round Ou saignement Oui ouf Porte bonheur Critique On va bien sûr Refaire tout le tour Du campement Pour être sûr D'avoir rien oublié Alors là Il n'y a rien du tout Ok On est bon Toi tu as le Le poney niveau 8 Le poney niveau 8 Eh oui Nécessite poney de guerre Mouvement augmenté de 3 Nécessite poney de guerre Se désengage Et charge en ligne droite Donc vitesse de déplacement Dans le monde Je peux prendre que ça De toute façon Et on va prendre le tonneau De brassage Compagnon assigné Produit de l'alcool Par brassage de fruits Eh Faire de l'alcool Il nous manque ça Ce qui ressemble A un mannequin d'entraînement Ça j'ai aucune idée Ce que c'est Ça j'ai aucune idée De ce que c'est Ça ça a l'air D'être une ceinture Ça aussi Ça aussi Ça on dirait Une porte Et ça je sais pas Alors Il est où mon bricoleur On voudrait construire S'il vous plaît Un tonneau de brassage Merci Voilà On va mettre à côté De Bien évidemment Ici À côté de À côté de De la cuisine Et deux pommes Ça marche pas Par contre ici Ça suffit pour me faire De l'hydromel Voilà Vête Tu vas aller faire De l'hydromel Tac Comme ça on est bon Ça ça se revend Ici Critique plus 5% Toi ta critique augmentée Lors d'une attaque Dans le dos Oui mais c'est mieux Par contre critique Plus 5% T'as de toi Mais dégâts des tirs augmentés Bah oui Bah non Cette unité A une chance De ramasser des dents En or A la fin des combats Quoi faire Rao Rao Tu vas ramasser Des dents en or On sait pas Ça sera quelque chose Les dents en or Une dents en or Arrachée De force A son ancien propriétaire Mais c'est du divers C'est pas de la babiole Et les crocs En parfait état C'était du divers aussi Donc ça se trouve Les dents en or On peut les échanger À quelqu'un Ok Ça c'est fait Donc il nous reste Que Que la C'est une bonne question À quoi sert la B Sinon est-ce que Cette mission Est celle-là Alors est-ce que Est-ce que la mission De la B C'était d'arrêter Les hommes de la R C'est possible C'est clairement possible Que les deux soient liés Je me débarrasse Des deux Et après Je peux aller au château Mais là Je vais faire une mission Pour du coup Vernalis Alors que Si ça se trouve J'aurais pu aller au château Et faire autrement Je sais pas De toute façon De toute façon Là il me reste Actuellement De ce que je vois Que ces deux missions Dans cette région En tout cas Ce qui m'étonne Ce qui m'étonne Parce que Bah du coup Du coup Voilà On serait à 25 lieux Complétés Ici On n'a rien fait Qu'en entraînement Des compagnons On peut pas le compléter En même temps On n'est pas allé A ce château Donc ce château Il y a sûrement Quelque chose à faire Ouais Ça c'est C'est compliqué Là Enclume Qu'est ce qu'on fait On continue de prendre Les trucs de base Pour aller débloquer Les Les trucs avancés On va aller Apprendre L'arc Voilà Comme ça On se fera un arc En passant en ville Ou même ici Je crois qu'il y a un forgeron Dans ce château Bah écoutez On va même s'arrêter A ce château Comme ça On va pouvoir vendre On va pouvoir vendre Et je vais Je vais racheter De ça Voilà On va pouvoir Je sais que je dois vendre Mais je fais l'arc D'abord On fera que je me refasse Une mode fantôme Je commence à arriver À cours de cuir Voilà Parfait L'arc Je ne vais pas le garder Parce que celui que j'ai Me convient Très très bien En fait Donc ça Ça on vend Ça on vend Ça on vend Ça on vend Style et critique 5% On vend Ça aussi Tu vas prendre de l'ambre Tiens cadeau Tu vas prendre ça Tu vas prendre ça Ça on garde L'huile empoisonnée On ne s'en sert pas On la vend Voilà On va retrier Tout ça Le renfort du guerrier On va le vendre Babiole On vend Babiole On vend Renfort du faucon On peut les garder Quand même Parce que c'est des renforts Un peu avancés Ça Ok En plus on ressort Avec pas mal d'argent On peut partir d'ici Et on ne va pas avoir le choix Que de se décaler Vers la mission Là-bas De toute façon Parce qu'on est On n'est même qu'à 50% De la région de Clean Dans la grande quête De la région Et l'idée C'est de C'est de Clean La région Quitte à être dans le coin On va essayer De se finir Toute cette région Avant de repartir Histoire de pas faire Des allers-retours Trop long Donc on va se mettre ici Et nous Voilà C'est bon Le jeu Tout va bien Et nous c'est là-dessus Qu'on va se laisser Je vous dis à la prochaine Allez salut à tous